Analyse du spectre de l'atome d'hydrogène L'atome d'hydrogène est constitué d'un proton et d'un électron. Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont quantifiés et leur valeur est donnée par la relation En égale moins 13,6 électron-volts divisé par N carré, N étant le nombre quantique principal, nombre entier, toujours strictement supérieur à 1. Ainsi, on peut calculer les différentes valeurs des niveaux d'énergie. Pour E1, on trouve moins 13,6 électron-volts, c'est l'énergie de l'état fondamental. Pour E2, on trouve moins 3,4 électron-volts, pour E3, moins 1,5 électron-volts, et ainsi de suite. Voici le diagramme d'énergie de l'atome d'hydrogène. Le niveau fondamental pour une énergie de moins 13,6 électron-volts, et ensuite les différents niveaux excités E2, E3 jusqu'à 0 électron-volts. A 0 électron-volts, on va ioniser l'atome, et au-delà, ce seront des états libres. Dans l'état fondamental, l'électron se trouve sur le niveau d'énergie E1. Si un photon possède exactement la même énergie que celle qui sépare deux niveaux, l'électron peut changer de niveau vers un état d'énergie plus grande. L'atome absorbe le photon et passe alors dans un état excité. Par exemple, si l'électron se trouve dans son état fondamental sur le niveau E1, il peut se déplacer jusqu'à l'état E2. Un photon d'énergie E égale H nu est alors absorbé. Par exemple, si un électron passe du niveau fondamental E1 au niveau d'énergie E2, le photon absorbé a pour énergie delta E égale E2 moins E1, c'est-à-dire 10,2 électron-volts, ce qui correspond à une énergie de 1,63 10-18 joules. La longueur d'onde correspondante vaut 1,22 10-7 m, c'est-à-dire 122 nanomètres, ce qui signifie que la radiation absorbée lorsque l'électron passe du niveau E1 au niveau E2, se trouve à 122 nanomètres dans les ultraviolets. Le spectre d'un corps qui absorbe des photons est un spectre d'absorption. Voici le spectre d'absorption de l'atome d'hydrogène. On y retrouve la raie noire absorbée à 122 nanomètres. Les passages d'un niveau d'énergie à un autre permettent de retrouver toutes les valeurs des longueurs d'onde des raies absorbées. Si un électron change de niveau vers un niveau d'énergie plus petit, il émet un grain de lumière dont l'énergie est exactement la différence entre les énergies des deux niveaux. L'atome émet le photon, il se désexcite. Maintenant, prenons l'exemple d'un électron qui se trouve dans le niveau E2 et qui passe vers le niveau E1. Le calcul redonnerait exactement le même résultat, c'est-à-dire une longueur d'onde de 122 nanomètres. Le photon émis est associé à une radiation de longueur d'onde de 122 nanomètres. Le spectre d'un corps qui émet des photons est un spectre d'émission. Voici le spectre d'émission. de l'hydrogène. Les passages d'un niveau d'énergie à un autre permettent de retrouver toutes les valeurs des longueurs d'onde des raies émises. Les spectres d'émission et d'absorption de l'atome d'hydrogène contiennent les mêmes raies puisque la différence d'énergie entre deux niveaux est toujours la même. On retrouve la complémentarité entre le spectre d'émission et le spectre d'absorption.